Par concours interne, dans un premier temps, nous étions en 200 pour le concours, a été retenu 90 pour le stage, et il en a resté 30 ans. Ça c'était la première fournée de formation de conducteur. Formation qui a du retrouvent, avec des éliminatoires toutes les semaines. Et nous apparaissons 30 à la fin. Bon après il y a eu la formation avec l'arrivée progressive de toutes les garaves. Et un certain nombre de semaines a roulé en marche à blanc, sans voyageur, pour rôder le matériel, la voie, la signalisation, et de manière à ce qu'on croit de bien en main pour le matériel. J'étais chauffeur de conducteur de bus, ouais, j'étais sur la ligne 41, pendant 15 ans. C'était quand même agréable, moi je suis parti à cause de la circulation, mais c'était quand même un travail agréable, parce qu'on était un peu son maître, on n'avait personne derrière soi, on avait son boulot à faire. Et puis c'était agréable de par le fait qu'on donnait beaucoup de renseignements à la demande, surtout sur le 41, c'était une ligne à clinique, à consulat, tout ça. La première année, c'était bon, et puis après, il y a eu un peu quelque chose de cas même, le contact. Il y a des personnes qui n'ont pas pu rester, qui avaient été recrutées, et qui avaient leur permis, qui n'ont pas pu rester en souterrain, et qui ont demandé à remonter en surprens. Et à l'époque, l'avantage, c'était que la station et le thermiste de La Rose étaient en aérien, alors à partir de Saint-Just, on voyait le soleil, c'était bien. À l'époque, je me rappelle, je m'étais fait faire une paire de lunettes qui fonçaient avec le soleil, mais à l'époque, ça n'était pas très au point, il fallait un quart d'heure, donc quand j'arrivais à La Rose, elles avaient faussé, j'avais été prépare de la pipe, elles sortaient de Saint-Just. Je trouve que le métro a bien vieilli, il s'est bien amélioré. Il s'est bien amélioré de par le fait que s'il y avait des petits aléas au début, ils ont été comblés, puis la direction suit quand même la demande des passagers, des usagers et des associations d'usagers. C'est difficile à dire. Le talent pour le logement, je verrais plutôt les quartiers nord plutôt que le sud. C'est le quartier nord, le quartier anti-défavorisé, et entre autres, l'hôpital nord, il faudrait quand même le desservir. Maintenant, peut-on dire que ce sera un tramway ou une ligne de métro, quand on sait que le métro revient beaucoup plus cher qu'une ligne de tramway. Comparativement aux lignes où ils ont mis les très grands bus, à part une ligne comme le jet bus qui fait Castellano-Lumini, qui est directe, et tous les autres sont assujettis à la circulation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501